Alors, petit 3, le symbolisme. Petit a, contexte. Donc le symbolisme va naître en France dans les années 1870 et va se construire en opposition avec le Parnasse, le romantisme et le réalisme. Alors, le principe du symbolisme, c'est une poésie qui utilise le symbole pour déchiffrer le monde. Alors, on va l'expliquer un petit peu plus en détail après. Alors, les grands auteurs symbolistes qu'il faut que tu retiennes, ce sont Verlaine, Rimbaud et Mallarmé, que l'on va appeler les décadents. Alors, petit B, les grands principes du symbolisme. Alors, le symbolisme, c'est avant toute chose un mouvement qu'on peut qualifier de mystique, qui croit à ce que l'on appelle le secret, qui croit au sacré, en une puissance au-dessus du monde réaliste et sensible. D'où cette dimension qu'on va qualifier de mystique, autrement dit, qui n'est pas rationnelle. Deuxième grand principe, le poète, dans le symbolisme, va se faire voyant. Voyant, c'est-à-dire capable de déchiffrer ces symboles, qu'évidemment, le commun des mortels n'est pas capable de comprendre. Ces symboles, ce sont les liens entre la réalité visible et invisible de l'univers. Donc, le but du poète symboliste va être de créer un lien entre le commun des mortels et cet idéal, ce monde idéal et mystique. Alors, pour ça, le poète va imaginer de subtiles correspondances, des liens entre, par exemple, les parfums et les couleurs, les parfums et les sons, les couleurs et les sons. Donc, ça va être pour eux des vecteurs qui vont leur permettre d'accéder à ce monde idéal. Donc, par exemple, Baudelaire, dans un poème qui s'appelle Correspondance, issu du recueil des Fleurs du Mal en 1857, écrira « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Donc là, ici, Baudelaire exprime l'idée selon laquelle, par exemple, ici, la nature va suggérer des symboles au poète qu'il va devoir déchiffrer grâce notamment à ses correspondances. Alors, grand principe aussi du symbolisme, c'est l'importance de la musique. Donc, le poète symboliste va revendiquer la musicalité et la légèreté du vers. Verlaine, dans un poème qui s'appelle « L'art poétique » issu du recueil « Jadis et Naguère » de 1884, va dire « De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée ». Donc là, ici, ce sont deux vers qui résument cette importance de la musicalité dans la poésie symboliste. Alors, finalement, la poésie symboliste va attacher une très grande importance à la métaphore et au symbole. Donc, ils vont utiliser un vocabulaire riche, précieux et vont préférer les suggestions sonores des phrases, autrement dit, vont préférer des phrases qui sonnent bien musicalement à la précision du mot. Donc, ce dernier grand principe va mener à ce que l'on appelle l'hermétisme. Être hermétique, ça veut dire être fermé. Et effectivement, en poésie, notamment en poésie symboliste, notamment avec Rimbaud, on va parler d'hermétisme parce que le poème est fermé parce qu'on ne le comprend pas. On ne comprend pas exactement ce que Rimbaud a voulu dire. Mais c'est aussi le but de Rimbaud d'avoir fait un poème qui ne se comprend pas, mais qui se sent, qui s'entend. Donc, ce courant symboliste est l'art de l'impression et de la sensation qui ne fait pas appel à la raison, puisqu'on ne comprend pas toujours les poèmes, mais le but n'étant pas forcément de les comprendre, mais de les sentir, de les vivre. Et ce courant symboliste est à rapprocher du courant en peinture impressionniste qui se basent exactement sur les mêmes principes.